Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une de mes dernières lectures. Il s'agit de L'Ompe des haies, un roman de l'écrivain et photographe français Jean-Loup Trattard. D'abord, j'aimerais vous dire que l'écrivain dit de lui-même qu'il est un écrivain de l'agriculture. Sa vision de la civilisation rurale traditionnelle qui n'est plus est à la fois ethnologique et poétique. Le roman raconte l'histoire de Vincent Loiseau, un homme âgé de 75 ans qui a cédé sa ferme à son fils, mais qui y demeure quand même pour effectuer des tâches dont il est encore capable. Vincent est un homme bon, conciliant, il aime les plaisirs simples et ce que donne la terre. Après la mort de son épouse Suzanne, Vincent est désormais un solitaire. Il ne fait plus partie de la vie active de l'exploitation. Il est oublié. Son fils et sa belle-fille Martine lui laissent une petite marge de manœuvre suffisante. Selon le désordre de la mémoire dû à l'âge, Vincent nous narre son histoire, qui consiste à l'entretien des haies, d'où le titre « L'homme des haies ». Il nous raconte dans son patois maïné tout ce qu'il faisait autrefois, comme les moissons, le ramassage des pommes à cidre, comment ils élevaient les vaches et les cochons, sa relation avec les juments, comment fonctionnait l'alambique, comment on construisait une échelle ou encore comment on allait chercher l'eau au puits et quelles relations on avait avec le voisinage, etc. Mais comment tout ça a disparu dans le monde moderne, mécanisé, déshumanisé ? La passion de Vincent, c'est le barbeillage, autrement dit l'entretien des haies avec la serpe, la fossile et la fourchette pour permettre le passage des hommes et des machines, mais aussi pour la beauté des lieux et leur poésie. Il évoque son enfance, la contrainte de la messe sans j'avoir jamais eu la foi, le certificat d'études, l'occupation, son mariage. Il raconte surtout son attachement sensoriel et affectif à la nature que son grand-père lui est appris à observer et à écouter. Certes, les techniques agricoles ont évolué, les machines rendent le métier moins pénible, mais le père Loiseau ne peut s'empêcher de critiquer ces jeunes plus soucieux du rendement et de la quantité que de la qualité du blé ou de la viande des cochons. Grâce à sa maîtrise du patois maïné, Jean-Luc Trassard nous immerge dans la vie des vieux paysans et nous fait ressentir le décalage entre l'ambiance traditionnelle dans les champs d'autrefois et le monde mécanisé d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada